Dans ma quête de l'ascension vers l'Olympe, il est nécessaire de faire quelques petites picousses de testostérone dans le puits des enfers de mon crâne. Puisque soi-disant, les items blocs ne sont plus viables au niveau 120. Là, à titre de comparaison, quand je pars affronter quelques mobs avec mon stuff actuel, c'est un peu comme si je tapais un 1v1 contre un ours complètement à poil avec mon gourdin des enfers comme seul arme. Donc tout ça va changer aujourd'hui, on va essayer de le rendre un peu plus beau. Abonne-toi tout de suite, sinon je me jette par la fenêtre. Pas de panique les gars, je suis au rez-de-chaussée. Bon, tu mets ton plus gros like aussi, et attention, un merci infini à Monsieur Point qui a refait un don pour la chaîne. On croirait pas, mais franchement ça m'aide beaucoup. Et que dire également du tout premier membre de la chaîne. Sus nommé 8€. Voilà, c'est son blase. Et c'est le tout premier à avoir cliqué sur le bouton rejoindre de la chaîne YouTube. Très rapidement, en gros, c'est une fonctionnalité qui vous permet de soutenir les créateurs que vous appréciez sur YouTube. Alors c'est un abonnement mensuel sous différents paliers qui permet en échange de cela d'avoir des avantages sur la chaîne YouTube. Et ça me permettra, moi, par la suite, de pouvoir m'acheter peut-être de meilleurs équipements pour la chaîne YouTube. Et sans transition, voici un item que j'ai pu acheter sur Orocam, un bouclier qui avait l'apparence d'un objivant. Mais qui était en fait placé sur un bouclier divin, ce qui fait donc deux objets d'apparage. Je ne peux donc plus dissocier l'objivant, ce qui fait que j'ai littéralement perdu mes kamas. Vous voyez les gars, déjà, je suis assez turlupiné. Autant vous dire que je sais pas trop trop quoi faire. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait une erreur ou pas. Mais j'avais soit ce stuff ici présent. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi certains items n'y sont pas. Donc soit une panoplie... Je bave, je suis désolé. Soit une panoplie comme ça, donc plutôt low cost, qui me permettrait de pouvoir évoluer ensuite sur un nouveau stuff au niveau 150 sans trop de difficultés. Ou alors, j'ai jamais vraiment fait ça. Une panoplie entière. Voilà, c'est-à-dire que je mettrais par exemple la panoplie Rablan en entier. Ce qui me procure quand même de bonnes statistiques. Ce qui va changer principalement avec l'autre stuff, c'est que j'aurai beaucoup moins de crit sur la panora blanc. Enfin, en fait, je serai même en négatif. J'aurai 20 dommages de moins. Sinon, sur le reste, c'est assez ressemblant. J'ai un peu plus d'intel ici. Mais ce qui m'intéresse véritablement aussi là, c'est que c'est du très low cost. Et en plus de ça, on a une petite base de chance qui peut nous avantager sur certains digis. Vous voyez, si je tombe sur des gros mobs assez robustes avec pas mal de résistance feu, ça peut potentiellement ensuite m'aider. Le point négatif, c'est évidemment la vitalité. Après, vu que c'est des items low cost, ça pourrait me permettre de prendre de bons FM vita aussi. Je suis en train de peser un peu le pour et le contre. Mais honnêtement, les gars, c'est une panneau qui est vraiment transitoire. Vous voyez, au final, je n'ai pas énormément d'items qui sont au level 120. C'est surtout au level 150 où là, je vais me faire un crat bien bodybuildé, bien comme il faut. Donc, je me dis, pour une panneau plus transitoire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pencher ? Yes. Est-ce que c'est un indicateur ? Est-ce que c'est un indicateur du fait que je ne dois plus prendre la panoplie ras blanc ? Bah écoutez, les gars, moi, j'ai l'habitude d'être un gros golemont, un boucher. Donc, je vais partir sur la ras blanc. Je pense que ça va être un peu mieux. Parce que vous voyez, les trophées ici sont vachement chers. Il y a un truc que je ne vous avais pas dit, les gars. C'est que pour cette petite panoplie là, vous me connaissez, je suis un peu un boucher. J'ai que deux M5. Mais j'en peux plus, j'en ai marre ! Je suis marre ! Est-ce que vous arrivez à comprendre un petit peu la démarche dans laquelle je suis ? C'est-à-dire que gros radin que je suis, je ne peux pas me permettre de prendre un stuff qui va littéralement, sur les 2,5 millions, me coûter 2,5 millions. Vous voyez, sinon je vais me retrouver à devoir mendier aux apps d'Astrub en train de demander 100 kamas pour ouvrir ma banque et trouver une plume de piu. Donc, je suis en train de me dire que voilà, la panorablance qui peut être cool, c'est que en fait, je vais avoir quasiment les mêmes statistiques. J'aurai même un peu plus de polyvalence au final. Et bien, c'est littéralement moins cher. Et j'avoue, je n'ai jamais joué une panoplie entière. Voilà, donc, honnêtement, je pense qu'on va partir sur une petite panorablan, les gars. Restez bien jusqu'à la fin, par contre. Commencez pas à partir dès maintenant, vous vous dites, ouais, c'est trop gaz, attendez le test au putsch. Parce que là, là, les gars, ce que vous savez pas, c'est que moi, je reviens de loin, ok ? J'ai perdu tous mes kamas, non pas parce que je me suis fait hack, mais parce que j'ai une tête de pioche. Tout acheté, mis tous mes kamas dans des coffres songes, bon, c'est l'histoire, j'ai tout perdu. Bref, on n'en parle plus. Je me retrouve avec un perso que je suis en train de monter un peu par-ci par-là avec mes potes. Je vais faire quelques petits succès digi. Ça, maintenant, c'est dépassé. Ça me sert absolument plus à rien. On va changer et on va partir sur un bon stuff, feu et eau. Du coup, on va faire du ras blanc. Je pense que ça va être intéressant. Restez bien jusqu'à la fin. Moi, je vais vous rechoper un peu pour les bons jets que je trouve. Et on aura un petit test au putsch en légende, histoire de voir si, effectivement, je me suis transformé en John Cena ou alors plutôt en Mr Bean. On verra ça à la fin. Bon, vous voyez ici, j'ai trouvé quand même un beau couvre-chef du ras blanc. Maintenant, il n'est pas là, il est où ? 241 de vitalité au lieu de 150. Certes, il montre clé résistance, mais je n'en ai rien à foutre étant donné que je vais faire du PVM. Et on a quand même les lignes à peu près qui sont intéressantes. Donc, je pense que je vais le prendre un petit plus 100 de statistiques en vitalité. Je pense que ça va bien m'aider étant donné le fait que je pars avec une base plutôt faible. Bon, là, vous êtes peut-être en train de comprendre que je suis un véritable boucher et que oui, je vais acheter cet item à 200 000. Puisque les statistiques qu'il présente me conviennent parfaitement, on a quand même une nouvelle fois un plus 100 en vitalité. Donc, c'est non négligeable. On part sur un beau petit achat. En tout cas, pour moi, je pense que ça va faire grincer les dents certains dans les commentaires. Vous avez le droit de m'insulter, c'est en votre droit quand on reste évidemment dans les limites du raisonnable. C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose d'assez divertissant. Voilà. Ou une insulte qui sort un peu de l'ordinaire et qui soit un minimum réfléchie. Réfléchis, tout comme l'achat de cette ceinture, on ne cherche pas plus loin. Voilà, je vous l'ai dit, les gars, moi, je suis un gros boucher. Je ne réfléchis pas non plus méga vite. Je ne cherche pas la maximisation. Voilà, moi, je suis un random, en fait. Il faut se le dire. Je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Vous l'aurez compris assez rapidement. Du coup, pour le collier du rat blanc, je pense qu'on va partir sur un bel item. Ici, on n'est pas trop trop mal. Pour une fois, ça reste OK. Celui d'en dessous, il y a quand même la fuite sur celui d'en dessous. Ça, ça peut être... En vrai, la fuite, ça peut être quand même assez intéressant. Hop, hop. On ne regarde pas les jeux au-dessus. On s'en fout. Le but, c'est d'aller vite. Voilà, les gars, je suis tombé sur une belle pépite quand même. On est sur un très, très bel anneau. Bien effet, mais pas très cher. Pour le coup, celui-là, je pense que vous ne pourrez pas me dire grand-chose. Ici, c'est pareil pour les bots. On a quand même des jeux assez séduisants. On ne va pas se mentir. Ici, par exemple, on a quand même un jeu plutôt correct à 230 193 de vitalité. Bon, les statistiques ne sont pas trop dégueu. Alors que je n'achète pas le mauvais non plus. Donc, je vais le prendre aussi. Ça, ça m'intéresse plutôt bien. Donc, on a déjà notre panoplie du rat blanc. Vous voyez ici, j'ai de quoi pas trop m'embêter. J'ai un bon jeu à 200 000. Bon, elle n'est pas arme de chasse. Si j'étais malin, je prendrais arme de chasse. Mais après, vu que je suis un gros teubé, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ici, on a vraiment un bel FM par contre. La salle, je m'en fous un peu. Je ne suis pas vraiment pressé de up. Le 135 de vitalité me plaît. Franchement, les gars, hop, ça part. Tac, on n'en parle plus. Maintenant, il va me falloir un beau petit bouclier. Bon, écoutez, les gars, je vais le prendre 450 000. Je pense que je ferai une petite plus-value plus tard. Donc là, on n'est pas trop mal. On a le gel anneau. En vrai, je vais équiper déjà les items que j'ai ici, histoire de voir ce qui me manque potentiellement. Attendez, c'est combien de sagesse qu'il faut pour la baguette d'hélande ? Ah, c'est 90. Ok. Alors là, c'est un peu la sauce. Si j'avais su, effectivement, j'aurais peut-être... Des fois, c'est vrai qu'être un bouclier, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, en vrai, je peux peut-être m'acheter un petit perchotage. Il me faut juste 20 sagesse en plus. On va remédier à ça tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez, au début de la vidéo, les gars, quand je vous avais dit « Ouais, ça ne sert à rien de prendre un stuff à 2,5 millions. Si à la fin, il vous reste 0. » Il me reste 57 000 et je n'ai pas de DD. Maintenant que ça, c'est dit... De toute façon, après, ce n'est pas très grave. J'ai des petits trucs qui sont encore en vente. Ça, je vais peut-être pouvoir le vendre. J'hésite encore à le garder, mais en gros, je m'achèterai une DD qui me rajoutera à peu près 120 de stats. Donc, je serai à presque 900 de stats, ici. Au niveau de l'intelligence, on est à 713 provisoirement. On est à 2100 de vita. Je serai donc quasiment à 2500 ensuite. Je suis à 49 de feu. Et voilà. Déjà, je pense que c'est bien. J'ai 4 de PO. Au début, je voulais absolument le 5 ou le 6, mais finalement, je me dis que ça, ça va quand même le faire. Ce n'est pas trop, trop, trop méchant. Là, j'ai un skin de Bouilleux. Ça, ça ne change absolument pas. Hop, on va pouvoir tester très rapidement les dégâts. Petit tir répulsif. Petite flèche détonante qui passe à 200. Ça reste OK. La flèche explot à 360. Ça, c'est pareil. C'est plutôt cool. La flèche assaillante qui pourra me servir, évidemment, à me booster. Donc, en vrai, les gars, je peux faire déjà des tours beaucoup plus puissants que quand j'étais en mode R. Bien évidemment, de toute façon, je partais de très loin. Avec ça, il n'y a pas de souci. Mais en gros, voilà. Si je me booste, de toute façon, je n'ai pas 36 000 sorts de boost. Je peux faire de la flèche assaillante. En gros, ce que je pourrais faire, ça sera par exemple flèche assaillante, flèche explot et un petit tir répu. Et là, on sera déjà à plus de 1 000 de dégâts dans le tour avec potentiellement des belles petites zones. Je pense qu'on a de quoi faire. J'ai de quoi bien m'amuser. Vous voyez, hop, quand on peut vraiment bien se booster avec les assaillantes, c'est quand même assez coquin. Donc, je ne suis pas déçu. Honnêtement, j'aurais pu l'être si j'étais complètement lucide et honnête. Mais non, franchement, ça va, c'est OK. De toute façon, je pars de loin. Je repars quasiment de zéro sur Dracony Rose. Donc, il n'y a pas trop de souci avec ça. Niveau 129, ça va le faire. Je vais pouvoir faire quelques petits DJs assez sympas. M'amuser en tout cas avec. C'est déjà le principal. Si vous êtes resté jusqu'à là, déjà, vous êtes des gros fous. N'hésitez pas à me dire cuillère à café dans les commentaires. Encore merci à ceux qui ont rejoint la chaîne et qui donnent. pour la chaîne, c'est un soutien vraiment hyper important pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier, mais merci. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.